bonjour les petits youtubeurs donc je pars direction saint maxire sous la pluie bien entendu qui a bien revenu je vais faire donc un petit dépannage informatique chez lui et nous allons faire la route ensemble il n'y a pas de souci allez à tout de suite pour d'autres infos et m m m m m m m Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour les petits youtubeurs ! Pour faire suite à mon info en Norvège sur le démontage de pompes à essence, j'ai appris qu'aux USA, une station distribuant du carburant depuis 60 ans, arrête pour installer des bornes de recharge ultra rapide de 200 kW. Elle est située à Tacoma dans l'état du Maryland et son propriétaire a été fortement encouragé dans sa démarche par sa fille de 17 ans qui est une passionnée de Tesla. Un salon d'attente a été ajouté avec des boissons et des bricoles à grignoter. Depuis de confortables canapés, il sera possible de regarder la télévision. Un écran affiche le déroulement de la recharge pour chacune des bornes permettant aux clients de regagner leur voiture électrique dès que l'opération est terminée. Au Maryland, 21 000 véhicules électriques sont en circulation et la ville de Washington voisine est dotée d'un service de taxi rechargeable. D'ailleurs, les deux seules bornes jusqu'alors disponibles à Tacoma sont mobilisées par ces derniers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Concernant les ventes de véhicules électriques en septembre 2019, après la traditionnelle accalmie du mois d'août, elles représentent plus de 2% des ventes de voitures neuves. Ces bons résultats sont en crédit de la Renault Zoé ainsi que de la Model 3 de chez Tesla. Selon les chiffres communiqués par le CCFA, ce sont 4200 voitures particulières électriques qui ont été matriculées au cours du mois de septembre. L'électrique enregistre un taux de pénétration de 2,42%, un record jusqu'à présent. En termes de répartition par modèle, la Renault Zoé et la Model 3 représentent 62% des ventes du segment, alors que la première enregistre 1568 immatriculations et la seconde totalise 1062 ventes. Au cumul, ce sont 30 378 voitures électriques qui ont été matriculées en France au cours des 9 premiers mois de l'année, soit une valeur proche des 31 069 exemplaires écoulés sur l'ensemble de l'année 2018. Pour la marque Tesla, elle vient de réaliser un nouveau record de livraison au cours du troisième trimestre 2019, essentiellement bien sûr grâce au succès de la Model 3. Après avoir enregistré 95 000 livraisons au second trimestre, la marque californienne boucle le troisième avec un total de 97 000 véhicules livrés, un record absolu pour cette marque. C'est la Model 3 qui représente la plus grosse partie des véhicules livrés par le constructeur, car avec 79 600 livraisons réalisées au cours des trois derniers mois, la berline électrique familiale progresse de près de 3% par rapport au trimestre précédent. Donc bravo à Tesla ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...